Bonjour, le visuel que j'ai retenu pour accompagner mon article est une grande affiche à poser en divers endroits du pays. Ici, la photo est prise à Dilly, la capitale nationale. On y lit « Descendre à la réconciliation, à la reconstruction et au développement national. » 1999-2019, célébration du 20e anniversaire de la consultation populaire et de la mission interfaite. On y voit une vieille dame au beau visage fripé, très souriante, en train de déposer son bulletin de vote dans une urne. Les Estimorais, qui avaient attendu 24 ans avant que ce jour n'advienne, ont, à 78,5%, voté en faveur de l'indépendance. Mais l'explosion de violence par les milices pro-Indonésie au lendemain de l'annonce des résultats, le 4 septembre, a mené à la formation et à l'arrivée, le 20 septembre, de l'Interfait, une force multinationale pour restaurer la paix et la sécurité. Après une administration transitoire de deux ans et demi par les Nations Unies, le Timor-Leste est devenu officiellement indépendant le 20 mai 2002. La cérémonie du 20e anniversaire a frappé par son internationalisation. De nombreuses délégations étrangères sont venues à Dili pour l'occasion, y compris des vétérans des 22 pays, dont 4 sud-est asiatiques, ayant contribué à l'Interfait. Les Australiens et les Néo-Zélandais avaient alors fourni les plus gros contingents de troupes. Parallèlement, l'issue du scrutin avait représenté une victoire pour le Portugal, l'ancienne puissance coloniale qui avait soutenu le Timor-Leste durant l'occupation indonésienne. Quant aux Nations Unies, l'organisation a joué un rôle fondamental, entre autres en accélérant le processus de résolution du conflit par la voie de l'autodétermination à partir de 1998. En 2019, la délégation australienne était particulièrement attendue. Car l'échange de notes, ce même jour, entre le Premier ministre australien Scott Morrison et son homologue Estimorais, Thor Matanroak, formalisait l'entrée en vigueur officielle du traité frontalier signé entre les deux pays en mars 2018. Si l'Australie est de loin le plus gros partenaire de développement du Timor-Leste, les questions frontalières et pétrolières ont longtemps empoisonné les relations entre les deux pays. Avec le traité de 2018, l'Australie comptait ouvrir un nouveau chapitre par l'accroissement de la coopération dans le domaine de la sécurité maritime, par exemple. Un autre grand sujet médiatique en 2019 a concerné la demande d'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN, qui reste à l'étude depuis le dépôt de candidatures officielles en mars 2011, soit depuis 9 ans. Cette volonté de rejoindre l'ASEAN a été portée par les gouvernements successifs, qui y ont consacré de gros efforts pour acquérir des normes de l'organisation ou pour ouvrir une ambassade dans chacun des pays membres. Point fondamental à souligner, en dépit d'une histoire récente compliquée, les dirigeants indonésiens et est-timorais ont réussi, assez rapidement d'ailleurs, à normaliser leurs relations en bonne intelligence. En août 2019, le Timor-Leste a aussi inauguré le nouveau pont B.J. Abibi, du nom du président indonésien par lequel la consultation populaire de 1999 avait été rendue possible. L'article avance plusieurs hypothèses à la longueur du processus d'adhésion à l'ASEAN. A noter que d'autres observateurs pointent la présence accrue de la Chine dans le pays comme facteur explicatif à ce retard, omettant souvent d'ailleurs de replacer cette avancée chinoise dans le contexte sud-est asiatique plus large, où il s'agit déjà d'une réalité. Il n'en reste pas moins que l'intérêt que pourraient susciter ou suscitent en Chine les ressources pétrolières est-timoraises, donne quelques inquiétudes à l'Australie, premier partenaire dans l'exploitation des ressources, et dont la côte de Darwin est située à environ 700 km de la côte sud-est timoraise, de l'autre côté de la mer de Timor. L'activité diplomatique nourrie a donc dominé l'actualité et a tendu à occulter l'activité intérieure. Après les deux années d'impasse politique de 2017 et 2018, qui s'est traduite par une forte contraction économique, l'année 2019 a signé un retour très salutaire à une certaine normalité. Parlant du Timor-Leste, il faut garder à l'esprit ce que le pays a dû accomplir en une vingtaine d'années, comme la reconstruction des infrastructures et l'établissement d'organes étatiques, lesquels se montrent sur la durée plutôt stables. Ses bonnes performances démocratiques sont aussi à mettre à son crédit, et le pays procure un accès gratuit et universel à la scolarité et à la santé. Néanmoins, les priorités sont nombreuses pour réussir à fournir des services publics de qualité, dans l'éducation, la santé, la gestion urbaine, tandis que l'emploi, les infrastructures, la lutte contre la corruption, la sécurité alimentaire, restent d'autres importants défis. Enfin, le budget national est financé à 80 ou 90% par les hydrocarbures. La diversification économique est donc une urgence, d'autant plus dans un contexte de baisse des ressources pétrolières. L'année 2020 s'est ouverte sur une nouvelle impasse politique, mise en suspens par l'effort national pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Merci, j'espère que cette mise en bouche vous aura donné envie d'en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada